Sénatrice Bernard, honorable sénateur, je me lève pour célébrer la Journée internationale de la femme. La thème cette année, embrassons l'équité, il s'agit d'une journée qui est déviée à la réalisation des femmes et c'est également un appel à l'action pour qu'on atteigne l'équité entre les sexes. La première étape pour assurer l'égalité entre les sexes au Sénat a commencé lorsque la première femme a été nommée en 1930. Aujourd'hui, je constate que beaucoup des sénateurs ont différentes identités diversifiées. Je vois beaucoup de mes collègues qui ont marqué des premières. Donc, ce n'est pas seulement l'équité entre les sexes au Sénat. Par exemple, la sénatrice Jaffer était la première musulmane à être nommée au Sénat. La sénatrice Martine a été la première sénatrice d'origine coréenne à être nommée. Ensuite, la première femme d'origine haïsienne, la sénatrice Megi. Notre collègue a récemment pris sa retraite. La sénatrice Love Like Nicholas était la première femme autochtone du Canada atlantique à être nommée au Sénat. Et la sénatrice Boyer est la première sénatrice autochtone de l'Ontario. Il y a des sénateurs qui sont ici présents, qui ont célébré des premières à l'extérieur du Sénat. La sénatrice Duncan, première femme à être premier ministre du Yukon. Sénatrice Clément, première femme noire à servir à titre de maire dans la province de l'Ontario. La sénatrice Rooney a été la première femme noire à être présidente de l'Alliance Pieds de l'Ontario. Et la sénatrice Osler est la première femme racialisée qui a été élue de la présidente de l'Association médicale canadienne. Et j'en passe. J'en passe de nombreuses. Si seulement j'avais plus de temps, je pourrais vous en faire la liste. Il est très important pour les jeunes de voir des femmes qui viennent de différents milieux et qui jouent des rôles de premier plan. C'est une inspiration pour ces jeunes. Honorables sénateurs, je vous invite tous à vous joindre à moi pour célébrer les réalisations de toutes les femmes en ce jour de la Journée internationale de la femme. Pendant que nous continuons notre voyage et notre cheminement pour atteindre la pleine égalité entre les sexes. Merci à l'ensemble de mes collègues.